Là, il n'y a plus de Maka, il n'y a plus de BSV, il n'y a plus de, je ne sais pas, il n'y a plus Usain Bolt, mon cher. Je ne suis plus là, je taille. La Big Mif, c'est Maka, a.k.a. Drisco, a.k.a. BSV, a.k.a. Maka la ganja, vous met mal à l'aise. C'est une gimmick qui naît au début, au début, mes premiers textes, en vrai. Gros délire, c'est venu avec les potos, en vrai. Freestyle, tac, tac, Maka la ganja, vous met mal à l'aise. Bam, ils ont kiffé, vous vous dites, ouais, c'est lourd et tout, bam. On a gardé ça, j'ai 23 piges. Mon lieu de naissance, c'est Liège. Mon quartier, c'est Saléonard. C'est un quartier qui est juste à côté de la ville. Si j'ai un mot pour ce quartier, c'est le début de tout, en vrai. C'est mes premiers pas, en vrai, dans la rue. C'est mes premières bêtises, mes premiers bedo, mes premiers sandwichs. Mes premiers, tous mes premiers bails, en vrai, tu vois. J'habite plus à Saléonard, mais je suis là tous les jours, tout le temps. Ma passion en dehors de la musique, c'est les voitures. Chez Amatrix, c'est de voiture, ouais, j'aime trop les voitures. En vrai, de vrai, moi, je suis un mec, je peux m'endormir avec des vidéos qui durent une heure où il démonte une voiture, il remonte une voiture, il t'explique pièce par pièce ce que c'est. J'aime trop, frère, c'est une dinguerie. C'est un amour pour la voiture, en vrai, pour tout, mais pas les anciennes voitures. Tu vois, vraiment les nouveaux modèles, tu vois, les nouvelles grosses voitures, etc. Après, tu as des anciennes voitures qui restent, tu vois, qui sont toujours là. Tu es obligé, tu ne peux pas passer à côté, tu vois. Moi, sinon, les nouvelles voitures, c'est mon dada. La plus grosse qualité, je n'aime pas le dire, tu as eu. Je crois que je suis trop beau. Non, je rigole, je ne sais pas. En vrai, de vrai, je ne sais pas. Je crois que je suis humble. Humainement, après, je reste moi-même dans la musique, du coup, c'est avançant. Mon plus gros défaut, c'est que je suis un rancunier de haut. C'est un problème, ce n'est plus un défaut, ça devient un problème quotidien. Je dois gérer. Je ne sais pas, il faut que je consulte, je crois. Non, je rigole. Non, je rigole, je rigole. Non, on parle sérieusement. Voilà. Le petit détail sur moi que les gens ne savent pas, c'est que je n'aime pas les insectes. Surtout les araignées, je n'aime pas. C'est une dinguerie, c'est ma phobie, frère. Et les rats, tu vois, les souris et tout. Comme ça, je n'aime pas, frère. Là, il n'y a plus de maca, il n'y a plus de BSV, il n'y a plus de, je ne sais pas, il n'y a plus Usain Bolt, mon cher. Je ne suis plus là, je taille. Je te jure, j'en ai au point de la phobie, je n'aime pas, depuis que je suis tout petit, je n'aime pas. S'il y a une souris, je vais vers l'araignée, frère, directement. Ouais, non, c'est un rat ou une souris à côté de moi. S'il y a une araignée, là, je cours là-bas. Mon artiste de référence, en vrai, si je te réponds spontané comme ça, Michael Jackson, c'est un truc qui date de mon enfance, ouais. De ouf, j'aimais trop Michael Jackson quand j'étais petit. C'est le son qu'il avait fait quand il était tout petit avec ses frères et tout, le son. Mon anglais, il est baduo, donc je ne vais pas chanter. Mais c'est ce son-là, c'est trop, c'est deux spits, le mec, tu ne peux pas lui dire, il y a ça ou ça qui va pas, il y a tout qui est carré. Un son référence, ouais, Windows Chopper de 50 Cent. En vrai, 50 aussi, il est là depuis que, depuis que je suis petit, en vrai, tu vois, depuis que je suis petit, j'ai beaucoup écouté de 50 Cent et c'est un son à lui qui m'a grave marqué aussi. Ouais, ça, en vrai, quand je pense à ce son-là, je pense à mon enfant, je pense à quand j'étais petit, etc., tu vois. En vrai, de vrai, pour bien répondre, je pense avec de lui et tous les artistes qui ont osé le faire, tu vois. T'as un Roddy Witch, t'as un Fifty, t'as plein d'artistes, en vrai, tu vois, qui l'ont fait et qui le font bien, tu vois, qui le font bien, qui ont osé et chez qui ça marche, en vrai. Un morceau de moi ? Sur minimum, je pense que tu peux vraiment découvrir mon univers, en vrai. Sur minimum, j'ai essayé de rassembler vraiment tout, on va dire, entre guillemets, ce que je savais faire en mode mélodie, tu vois. J'ai essayé d'être technique aussi dedans. Pas juste ramener une mélodie pour ramener une mélodie, j'essaie d'être technique. Mais là, en ce moment, je suis à fond sur la suite. Là, le projet est sorti, je suis content. Là, on enchaîne. Boulot, studio, là, je suis à fond sur la sac carbure, le taf, à mort. Déjà, c'est mon premier projet, déjà. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu faire à moitié. C'est quelque chose que j'ai voulu bien faire pour les gens qui ne me connaissent pas. Nouvelle histoire, en vrai, tu vois. C'est un commencement, plutôt. Un commencement, c'est le commencement de tout. Avec Olas Army, on a des gens en commun, tu vois. Et je connais des gens de son équipe, je connais des gens de mon équipe. Du coup, voilà, on a fait le morceau. Il a validé le morceau. Il a posé dessus. De notre côté aussi, on a validé le travail. Il a respecté les trucs à fond. Voilà, ça a donné un balle. Je suis fier du son. Le volume 2, comment il va se faire, là, tout de suite ? Je ne sais pas encore, tu vois. Mais on va attaquer ça.